Yo, j'espère que ça va bien, Jo! Dernièrement sur mon Instagram, euh, petite plug, parce que j'en ai grandement besoin, ok? Je vous ai demandé, en story, de m'envoyer les pires secrets que vous aviez. Ah, bien évidemment, c'est pas moi qui ai vos secrets, c'est ok. Vu que c'était anonyme et que je n'ai aucune idée de qui vous êtes quand vous avez écrit le secret, ça reste un mystère, c'est ça qui coule. Euh, non? Ce non plus... OK! Ça part. J'ai toujours dit que je n'aimais pas la moutarde, mais en fait, je n'aime pas sa couleur. Ouh! Méchant secret, ça? Ah, ben ouais. C'est... C'est cool. J'ai déjà fantasmé sur un chat. Un peu, oui. J'ai couché avec un gars dans les toilettes de mon secondaire. Non, ça me fait rire parce que... Bon, je sais que ça m'a l'air fucké, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune... Je jouais dehors. Aux jeux vidéo, pis... J'étais la lait. Astique, j'étais la lait. Quand j'étais petite, ma perruche est morte. Ce que mes parents ne savent pas, c'est que c'est de ma faute car j'ai marché dessus sans faire exprès. Si t'as pas fait exprès, c'est à toi pas mal. Voyons, voyons. Petite affaire, c'est juste que je me demande... Comment t'as fucking pas vu ta perruche? J'ai entendu mes parents faire l'amour, mais je ne leur ai jamais dit, donc ils continuent. Ok? Comme n'importe qui, genre! Quand mes parents font l'amour, je reste près de leur porte pour les écouter. Aïe aïe! Genre, c'est full d'aiguë, genre! Après une soirée plutôt arrosée pour la fête d'une de mes amies chez ses grands-parents, je me suis réveillé dans la nuit pour faire caca. Hein? Comme n'importe qui. La toilette ne voulait pas flusher. J'étais tellement gêné que je ne voulais pas que ses grands-parents voient mon caca, alors je l'ai pris avec mes mains. Et je l'ai enveloppé dans du papier de toilette pour le mettre dans la poubelle en attendant qu'il répare la toilette. Comme si ce n'était pas assez, j'ai vomi 2-3 fois dans cette maudite toilette car j'avais trop bu. Finalement, j'ai réussi à flusher mon caca plus tard et personne ne l'a jamais su. Loser! J'ai déjà frenché le chum à ma meilleure amie. Je ne lui ai jamais dit qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui. Fuck yes! J'attendais ce moment-là! Fuck yes! Yes! Vu qu'en début de vidéo, je vous ai dit que c'était anonyme, en fait, ce n'était pas vraiment le cas. J'ai vraiment tous les noms. Donc, je dis ça comme ça, mais si jamais vous avez des doutes sur votre meilleure amie, comme quoi elle a frenché, ok? Votre chum, je donne tous les noms, 20$. J'accepte juste les verments Interac ou Paypal, 20$, je vous donne les noms. C'est des blagues. Euh, Amélie. Ça fait juste pas recommencer, c'est comme pas neige. Quand j'étais petit enfant, je me zignais après mon plancher. Maintenant, je me zigne après mon lit et j'en suis fier. Oh! Ici, on a un manque de sollicitation du glas. C'est... C'est correct. J'ai déjà pris mon frère couché avec ma soeur. J'en suis encore traumatisé et dégoûté en y pensant. Oh mon Dieu! On va faire des beaux enfants, ça? Je mange du yogourt tous les soirs. Parce que tu sais qu'il y a du monde qui comprenne fucking rien au concept, man. Arrêtez, genre, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, ta fleur intestinale va te remercier. Ok. Et tout. J'ai eu 15 ans la semaine passée. J'étais dans un party et j'ai couché avec un gars que je ne connaissais pas son nom. What the fuck, genre? Pis là, ma meilleure amie me montre la photo de son chum. Le problème, c'est que c'est le gars avec qui j'ai couché. Je ne lui ai pas dit encore que je suis vraiment malaisé à chaque fois que je les vois ensemble. Honnêtement, j'ai-tu manqué quelque chose, moi? Plus je vous lis, plus je me dis que j'ai manqué quelque chose. Comment ça, à 14 ans, tu cotes des gars pis des filles? Mais sans moi, à cet âge-là, mon seul désir, c'était de pre-order Call of Duty pis de jouer avant tout le monde, esti. That's it. Le monde y'a changé. J'ai 12 ans et j'ai déjà eu un solide crush sur un gars de 20 ans. Ça doit être moi. Euh... T'inquiète. Ok, ça va passer. J'ai déjà brisé l'auto de mes parents, je ne l'aurais jamais dit, et les réparations ont coûté plus de 2000$. Ok, fait que dans le fond, t'as frappé un chevreuil. Esti. Je vois pas d'autres possibilités, là. 2000$ de réparation, esti. C'est pas possible. Voyons donc. C'est quoi ces affaires-là, esti. On vit dans une évolution pis après ça, on se demande qu'est-ce qui se passe, esti. C'est quoi qui se passe, dites-le-moi. Dites-le-moi. J'étais en couple avec un gars et lui et son frère étaient des jumeaux. Hmm, j'ai l'impression de savoir ça va être quoi la suite. Pis ben, je me suis ramassé à coucher avec. Wouhou, je le savais. Merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé d'ailleurs sur mon Instagram. Pis c'est pas fait. Abonne-toi, man! Tu fais quoi, man? Euh, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de racheter un j'aime, de vous abonner, et surtout de la partager sur vos plateformes sociales numériques. Et moi, je vous dis, euh, à bientôt. Sous-titrage ST' 501